Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série quotidienne sur Darkest Dungeon. On va partir dans la futée, c'est le seul donjon de niveau 1 qui m'est rendu disponible cette semaine-ci. On va prendre tous nos personnages qui ne sont pas de niveau 3. J'ai recruté Bourassa qui est une arbalétrière. Et je lui ai donné... J'ai un petit peu changé l'arbalétrière, je trouvais que ce n'était pas top ce que j'avais avant parce que mon autre arbalétrière, elle ne peut pas taper devant par exemple. Donc j'ai mis Bolas cette fois-ci. Les Bolas permettent de taper à 50% seulement, mais sur les 2 rangs de devant en même temps. Donc ça complète bien le tir de sniper qui lui ne peut tirer que sur les 3 rangs arrière. J'ai complété avec la marque du sniper et avec le tir à l'aveugle. Pourquoi prendre tir à l'aveugle ? Parce que comme ça, quand mon groupe est désorienté et que Bourassa se trouve sur les 2 rangs de devant, là elle ne peut pas utiliser ses compétences, eh bien elle pourra quand même faire quelque chose. Voilà. Sinon, j'ai été obligé de prendre façon avec ce que j'avais. J'ai mis le lépreux devant, ce sera très bien. L'homme d'armes en deuxième sera très bien aussi. Il pourra se mettre en synergie avec l'arbalétrière pour tout ce qui est la marque et l'exploitation des marques. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'arbalétrière parmi les recrues possibles cette semaine-ci. Et on complète avec le soigneur qui sera Paris, mon nouvel occultiste. Je peux me demander si je laisse ceci ou si je reprends ce raffaiblissant. Le sort raffaiblissant fait un petit peu plus de dégâts. Mais il ne marque pas la cible. Marquer la cible pourrait mettre utile ici. Pour les mêmes raisons que celle évoquée précédemment. Ici, ça réduit les dégâts. On va garder marquer la cible. Voilà. Alors, pour pouvoir combattre le dernier boss, le deuxième boss des tanières, qui est la genre de chair informe, je ne connais pas le nom en français, il va falloir monter jusqu'au niveau 3. Donc on verra ce que j'aurai comme mission la semaine prochaine. Ce sera un petit peu la surprise. Si j'ai que des missions de niveau 3, il faudra y aller avec un groupe plus expérimenté pour pouvoir faire monter le niveau des tanières, pour pouvoir y aller avec mon petit groupe ici, mené par Slip de Bain. On y va. Donc c'est un donjon court. Je ne me suis pas trompé, j'espère que j'ai pris le bon. Oui. C'est un donjon court. Si ça se passe vraiment très bien, comme d'habitude, on passera dans le noir. Mais ce n'est pas obligatoire. Du coup, donjon court avec deux pelles, je devrais avoir assez. Je prends quelques bandages supplémentaires pour le saignement causé éventuellement par l'occultisme. Enfin, ce n'est peut-être même pas vraiment nécessaire sur un donjon niveau 1 court. L'eau bénite. Et un peu d'anti-venin aussi. Et avec ça, je suis paré, je pense. Je pourrais peut-être prendre trois pelles, mais non, on va prendre deux. Ça devrait suffire. Je vais terminer 100% des combats. Aïe, ça commence mal. J'ai un groupe qui n'est pas très rapide. Vous pouvez voir les vitesses. Ce n'est pas terrible, terrible. On verra ça ensemble. Mais elle, elle a 0 à cause de malus. Lui, il a 1 aussi à cause de malus. Et lui, il n'a que 2. Donc une équipe très, très lente. On va devoir compter sur la surprise pour pouvoir jouer en premier. Ce qui risque évidemment de ne pas arriver très, très souvent. Énorme. Alors l'avantage quand on est plus loin dans le jeu et qu'on doit jouer avec des personnages de faible niveau, c'est qu'ils vont disposer des artefacts puissants qu'on a pu récupérer auparavant. Il n'y a pas de limitation au niveau sur les artefacts, ce qui est bien pratique. On va faire ceci. Bon voilà un nouveau, tiens, pierre de protection, plus 5% de protection, moins 1 de vitesse. Au moins, bof, il y a sûrement toujours mieux à mettre. Ceci, je pense qu'il faut utiliser de l'eau bénie de dessus. Ça doit donner un buff, je pense. Ça va même purifier un trait négatif, donc très important. Plus 20% de stress dans l'affûté. C'est un petit peu ennuyeux. En plus, je suis dans l'affûté. Je pourrais éventuellement le supprimer. Il y a une chance sur 2 que ce soit celui-là qui soit ciblé. Celui-là, on essaiera de les enlever au sanatorium. Ça aussi, il faudrait que je l'enlève. Ça, c'est embêtant aussi. On va tenter d'enlever un de ces deux-là, parce que ceux-là sont chers, évidemment, à enlever une fois qu'ils sont bloqués. Il faut oublier de l'affûté, parfait. Death waits For the slightest lapse in concentration. Continue the onslaught. Destroy them all. Un dégât par tour pendant 3 tours, on va pas utiliser l'antivenin pour ça, c'est jamais que 3 dégâts qui restent à prendre. Un dégât par tour pendant 3 tours, on va pas utiliser l'antivenin pour ça. Superbe butin, 25 pièces sonantes et trébuchantes. Oh, j'ai brûlé ma torche trop vite, tiens là. Je sais pas vous, mais moi je garde le doigt sur la touche T quand je joue, évidemment. Et de temps en temps, j'ai un genre de compulsion à plier dessus, un peu trop tôt. Peut-être une manie négative qui m'a été filée par le jeu. Voilà, donc si j'avais pas pris Bolas par exemple ici, elle, elle saurait rien faire. Ah si, j'avais quand même mis Tire à l'aveugle, donc il aurait quand même touché le rang de devant, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Finalement, on s'est peut-être pas obligé de mettre les Bolas. Ouais, j'avais pris le soin. Là j'ai pas mis soin parce que j'ai déjà un soigneur, donc... Trouver ça moins important. Mais le Tire à l'aveugle devait même faire plus de dégâts que 50%, donc ça aurait été mieux de l'utiliser ici. Tire à l'aveugle. Le Triumphant Bride précipitera une balle dégâts. Le Manteau de Prudence, jamais vu ça. Commun, plus 10% en probabilité de repérage, moins 10 en vitesse au premier tour. Waouh, c'est vraiment pas terrible. Ok. Le sifflet d'agilité pour le maître chien, plus 4 en esquive, plus 1 en vitesse, moins 20% de résistance au malus. Euh... C'est peut-être pas si mal ça. C'est pas si mal. Ça me parait pas mal. J'ai pris 12 de nourriture, moi je les ai reçus. Je ne sais plus maintenant. Si j'avais pris 12, c'est beaucoup trop. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Euh... Normalement, je devrais avoir pris 8, je pense. Euh non, c'est parce que je viens d'en recevoir. Enfin bref, des fois je m'embrouille, c'est incroyable. C'est pas grave. C'est cool, ils commencent à 3, ils sont déjà à 4. Ils m'ont encore rien fait. Ils m'ont pasALLY été déçu. Ah... 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 Ce que je trouve génial dans Darkest Dungeon aussi, c'est que finalement il n'y a pas beaucoup de classes que j'aime vraiment pas. Je veux dire, toutes les classes ont une manière d'être jouée différente et un attrait différent aussi, que ce soit la vitesse ou des skills de mouvement, ou une grosse stabilité avec une grosse puissance, ou le marquage avec des combos, je veux dire, tout est intéressant. Il n'y a vraiment pas beaucoup de classes que je n'aime pas du tout. Il y en a que je trouve moins puissantes, mais il n'y en a pas beaucoup. Tiens, il repère, c'est marrant. Mais il y en a vraiment peu que je n'aime pas jouer. Oui, je n'aurais même pas à vous dire lesquels comme ça. Le psyllon du guerrier, plus 15 de dégâts à capacité au corps à corps, moins 4 en esquive. Oui, pas trop quoi en penser. Les plus 15% sont attractifs, mais pas tant que ça non plus par rapport au moins 4 d'esquive, donc ça s'équilibre plus ou moins, ce n'est pas tellement intéressant je trouve. Euh, est-ce que j'ai encore une pelle ? Oui. Voilà, comme ça se passe bien, on va continuer dans le noir. En espérant que je ne rencontre pas de monstres trop 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 méchants. Il ne faut pas que j'oublie que c'est ma seule équipe de bas niveau, et donc si je pouvais aller faire un donjon de niveau 1 avec eux encore, ça m'arrangerait bien. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que je viens de faire. Encore on va faire ça. On va terminer celle-ci, ou presque. Ils ne pourront de toute façon pas partir au tour prochain, parce que lui il est trop stressé. Donc je vais devoir faire un donjon de niveau 3 la fois prochaine, de toute façon. À moins que j'arrive à aller déstresser. De toute façon on va aller jusqu'au bout, il n'y a plus de combat a priori. 60% de chance de déstresser, mais si je rate j'aurai encore plus de stress, donc on ne va pas le faire. 60% de chance de déstresser, mais si je ne vais pas aller jusqu'au bout, il est obsédé par les esprits. Ok, on va rentrer. Rien d'autre à faire. Un donjon bon, pas génial en termes de butin. Le sifflet du maître de chien, je le trouve assez intéressant. Et ici, ça m'intéressait de faire le donjon pour ça aussi. Plus 10% de dégâts, capacité à distance pour le bandit. Très bien. Moins 20% de résistance à l'étourdissement. Il n'y a pas tant de monstres qui étourdissent que ça. Maintenant, je pense que dans les donjons au niveau supérieur, ils ont beaucoup plus de capacité de debuff, d'infection ou de saignement, les monstres, mais on verra ça. Ah, moins 5 en précision, c'est ennuyeux. Bon. Je pense que mes deux niveaux 2 peuvent encore faire un donjon court sans risquer de passer au niveau 3. Ça, ça me paraît clair. Maintenant, un donjon longueur moyenne. Ça, c'est pas certain. Je ne le risquerai pas. Il va peut-être falloir tenter quand même... ...d'envoyer des... ...des niveaux 3 ici. Hmm, ça m'ennuie. De toute façon, là, il est trop stressé. On va le faire déstresser, je pense, avant de le faire repartir. On va donc envoyer une équipe ici. On peut récupérer pour la furie une épingle à cheveux célestes, moins 25% de stress si la torche est à plus de 75. Plus 10 de précision si la torche est à plus de 75. C'est pas mal pour les runs dans la lumière. C'est pas mal. ... Alors, il ne peut que méditer pour déstresser. Ça va pas le faire déstresser des masses. C'est dommage. Ah là. Bon, heureusement, j'avais déjà eu le cas, donc j'avais dû améliorer l'ABI pour avoir deux slots ici. On pourrait encore améliorer pour augmenter la réduction du stress. Ce serait peut-être bien. ... Ok. Là, deux barres de stress, c'est bon. Elle va récupérer toute seule un petit peu. Ce sera suffisant. Bon, malheureusement, le skill s'est locké déjà. Ça va coûter trop cher de l'enlever. On va le laisser. Bon, à deux de vitesse, c'est quand même très ennuyeux. Surpris. Moins quatre de vitesse au premier tour. Moins cinq en esquive. Moins trois pourcentage de critique au corps à corps. C'est ennuyeux. ... Très ennuyeux. ... 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 Donc il est très amélioré au niveau de l'armure pour avoir un maximum de points de vie pour la personne qui est dans le chaudron, sinon il va y rester. Et il faut faire des gros dégâts, donc les boss on va les garder pour plus tard. Par contre il faut éviter que mes niveaux 4 passent au niveau 5, mais je pense que... J'ose espérer qu'ils vont pas passer au niveau 5, ce serait vraiment ennuyeux. En tout cas c'est eux qui vont partir. On aura Rivage, on aura Dismas. On aura Reynaud et on aura Rose. Et leur compo me plaisait bien, on va la laisser comme ça. Malheureusement j'ai pas pu améliorer l'armurie. Ou la forge, donc c'est dommage mais ils vont devoir rester à leur niveau d'amélioration d'armée et d'armure qu'ils avaient déjà avant. Mais c'est pas terrible tout ça. Il va vraiment falloir y aller avec beaucoup de précaution. Et ce sera pour la prochaine fois. Moi d'ici là je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous remercie de regarder la série, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Un petit peu plus à chaque fois en fait pour l'instant. Donc ça se passe bien. J'espère que ça va continuer. Allez, salut !